Transcription par Céline R. Transcription par Céline R. Transcription par Céline R. Tout a commencé à peu près comme ça. J'ai un projet d'écriture de livres. Ah oui ? Sur quoi ? Je vais sauver la planète. Oh, super ! Un roman d'aventure ! Ah non, pas du tout, non, c'est hyper sérieux. Ah pardon ? Ah ok, excuse-moi. Mais tu fais ça toute seule ? Oui, voilà, c'est ça, toute seule, avec mes petits bras, et mes grandes ailes dans le dos. Ok, ok. Il est clair que cette décision peut paraître complètement insensée, voire absurde. Pourtant, notre monde brûle, et je ne veux plus continuer à vivre comme si tout allait bien. Il y a plusieurs mois, j'ai donc décidé de sortir de ma coquille et de partager mon approche des organisations et du développement humain pour tenter de changer certaines perspectives et engager un élan vers un monde plus agile et plus durable. Bon, ok, j'avoue. De là à vouloir sauver la planète, il y a un tout petit écart non négligeable. Alors, personnellement, je trie mes déchets. Je fais mon compost, je fabrique ma propre lessive, j'achète en vrac, je ne mange quasiment plus de viande, je fais de la chasse au plastique. Ah oui, c'est vrai, je fais de la chasse au plastique. Je soutiens des associations, je signe des pétitions. Professionnellement, ma passion, c'est de faire évoluer les savoir-être et de faciliter l'agilité dans les organisations. C'est déjà pas mal, me direz-vous. Ben oui. Tous les petits gestes sont indispensables, mais ils sont très loin d'être suffisants entre vous et moi. C'est pas parce que je vais prendre une douche plutôt qu'un bain que je vais sauver l'humanité. Enfin, et vous non plus. Non, je suis convaincue aujourd'hui que le changement se joue à un autre niveau. Prenons quelques secondes, si vous voulez bien. Qui, dans cette salle, considère que l'environnement doit être notre priorité ? Est-ce que vous voulez bien lever la main, s'il vous plaît ? Waouh ! Ah oui, merci, super ! Vous êtes nombreux ? Mais en fait, je le savais, en fait, j'avoue. Je savais que vous aviez conscience de l'importance d'agir en faveur de notre environnement. Comment ? Eh bien, tout simplement parce que toutes les études, de l'international au local, nous confirment que pour 65 à 95 % de la population, la protection de l'environnement est une nécessité absolue. Nous sommes pleins de bonnes intentions et de convictions. Pourtant, nous, citoyens, entreprises, élus, n'agissons pas. Ou vraiment très peu. Alors, les sciences cognitives nous ont beaucoup appris sur les raisons de notre immobilisme. Et laissez-moi peut-être partager avec vous quelques éléments d'information. Un, nous ne sommes pas des êtres rationnels, contrairement à ce qu'on a cru pendant des siècles. Deux, nous sommes terriblement prévisibles. Trois, nous sommes influencés par nos émotions et ce sont elles qui sont au cœur de nos décisions. Quatre, notre cerveau est un gros paresseux qui cherche à économiser ses ressources énergétiques qui fait que nous fonctionnons la plupart du temps par habitude, nous avons tendance à surestimer nos réussites et nous préférons plutôt les plaisirs du quotidien plutôt que de nous intéresser à demain. Non, demain est un autre jour. Vous savez, nous sommes comme le pilote de ligne qui passe en mode pilotage automatique durant le voyage. Pourquoi changer de trajectoire alors que tout est déjà calé ? Ça passe, on est large, non ? Sauver la planète, ou en réalité, devrais-je dire sauver l'humanité, ne peut donc pas être une démarche rationnelle, mais doit correspondre à un élan qui vient de notre cœur, de notre être, comme s'il nous fallait nous réapproprier notre âme humaine en quelque sorte pour être capable de réaliser une transition radicale de notre monde. Redevenir humain pour sauver l'humanité. C'est beau, hein ? Ah pardon. Alors, quatre qualités humaines me semblent indispensables pour lever cet immense défi. La première qualité, la base, c'est de se sentir connecté à la planète. Les progrès industriels, les nouvelles technologies, les réseaux sociaux ne nous permettent plus d'être reliés les uns aux autres, ni à nous-mêmes d'ailleurs. Celui qui est connecté à la planète, celui qui est connecté à son environnement, se rend compte que ce qu'on fait à la planète, on lui fait à lui, car nous appartenons à la nature. Nous sommes la nature. Quand elle brûle, nous brûlons. Donc, sortons de notre cadre, réouvrons les yeux, jetons nos téléphones et connectons-nous à la planète avec tous nos sens, dans nos organisations par exemple. Donnons du sens à ce que nous faisons et fixons notre raison d'être pour que chaque décision soit prise, certes, pour la pérennité de l'entreprise, mais dans l'intérêt de la planète, de l'environnement et des générations à venir. Enercop, par exemple, est l'un des premiers fournisseurs français d'électricité 100% renouvelable. La NEF est une banque qui ne finance que des projets à impact neutre et positif. Prenons un autre exemple, celui de la CAMIF. La CAMIF vend des meubles depuis plus de 70 ans. Elle a pourtant su complètement se réinventer. Fabrication locale, production durable, développement de partenariats avec les acteurs locaux, pour rénover, recycler ces meubles, jusqu'à devenir l'une des premières entreprises à mission en France. Alors le profit, oui, bien évidemment, mais pas seulement. La deuxième qualité pour redevenir humain et changer le monde, c'est de se sentir libre. Si nous avons conscience de nous-mêmes, alors nous pouvons nous libérer des croyances qui nous limitent. Vous savez, nous sommes comme ces éléphants qu'on peut parfois apercevoir en Asie, attachés à une cordelette plantée sur un petit piqué en terre. Il suffirait d'un minuscule geste, d'un pas de côté, pour nous rendre compte que nous sommes libres de penser, de ressentir et d'agir. Nous ne sommes pas prisonniers d'un système. C'est faux. Donc, osons penser différemment. Osons agir à contre-courant. Sortons de nos cadres et de nos politiques économiques et imaginons un autre monde. Nous avons la capacité de le réinventer. Le meilleur exemple qui me vient à l'esprit est celui de The Camp. The Camp est un centre d'innovation positive unique en Europe. Imaginez, en pleine pinède, dans le respect total de la nature, tant dans la conception des lieux que dans son fonctionnement, objectif zéro déchet, maîtrise énergétique, les entreprises et les collectivités se retrouvent pour imaginer, expérimenter et créer les produits, les services et les usages du futur. On y trouve la capacité à se ressourcer, à se former, à développer notre créativité, l'intelligence collective, pour mieux nous préserver et vivre ensemble demain. La troisième qualité pour redevenir humain et changer le monde, c'est d'être éveillé. Nous sommes ce que nous pensons. Donc, si je suis dans la peur, ou que je suis pilotée par mon égo, parce que je veux avoir raison à tout prix, j'aurai des idées inadaptées et des pensées inappropriées sans même m'en rendre compte. Souvenez-vous, pilotage automatique. Mais si je suis dans l'amour, alors je suis dans le présent, en confiance et en paix. nous avons le choix de décider de la façon dont nous avons envie de vivre, peur ou amour. Je sais que c'est un véritable travail de transformation intérieure. Avoir conscience de soi, se centrer, être ouvert, attentif, se connecter à soi et être connecté à quelque chose de bien plus grand que soi. Dans nos organisations, initions des temps pour favoriser l'augmentation du niveau de conscience de chacun, développons l'intelligence émotionnelle puisque nous savons que ce sont nos émotions et nos cœurs qui sont au pilotage de nos décisions. L'Institut Heartfulness est une organisation internationale qui est associée au département d'information des Nations Unies pour la paix dans le monde. Cette organisation propose, selon un modèle économique axé sur le don, des programmes de relaxation et de méditation dans plus de 160 pays. Aujourd'hui, ce sont plus de 1200 entreprises telles que IBM ou encore LinkedIn, des universités, des collèges, des hôpitaux, des villages entiers, la police et même les forces armées qui ont complètement intégré ces nouvelles pratiques dans leurs habitudes. Alors ça, pour moi, c'est une véritable révolution intérieure. Enfin, la quatrième qualité pour redevenir humain et changer ce monde, c'est d'être explorateur. Explorer, c'est être ouvert à ce qui n'est pas soi, c'est respirer pour moi un autre territoire que le sien, aller au-delà des limites de soi, dans notre relation au monde, mais dans notre relation aux autres. Alors, dans notre relation au monde, nous avons le pouvoir de devenir des explorateurs d'un nouveau genre et d'inventer un système de croissance différent. Aujourd'hui, imaginez qu'il nous faudrait l'équivalent de deux à cinq planètes pour subvenir aux besoins de l'humanité et répondre à nos délires de surconsommation. Ne devrions-nous pas plutôt nous fixer comme objectif de mieux répartir les richesses et de ne consommer que ce que la planète est en mesure de nous offrir ? Et dans notre relation aux autres. Sortons de notre cadre et de notre enfermement et commençons déjà par considérer les hommes comme des êtres et non comme des objets qu'on manipule, qu'on utilise ou qu'on blâme. Développons les compétences et le leadership de nos collaborateurs dans les organisations. Mettons notre passion et notre combativité au service de projets inspirants pour soi, pour les autres et pour le monde. Big Bloom a ce caractère innovant et exploratoire dont je vous parle. Créé il y a seulement deux ans, sous statut associatif car l'ambition de son fondateur est de partager les richesses. Cette initiative à laquelle j'ai la chance de participer au travers de Hackathon Solidaires, permet aux entreprises de former ses collaborateurs tout en accélérant les innovations sociales et environnementales, en partenariat avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Cela donne par exemple un restaurant traiteur dans une prison pour favoriser la réinsertion professionnelle des détenus. Un dispositif de formation pour soutenir l'émancipation et l'éducation des jeunes femmes en Afrique et au Portugal. Le succès de Big Bloom est exponentiel et on se rend compte chaque jour en travaillant ensemble que tout devient possible. Vous savez, nous sommes la dernière génération à pouvoir avoir un impact positif réel sur notre environnement et sur les problématiques sociétales et environnementales. Alors oui, je l'ai déjà entendu des tas de fois, oui, les politiques ont grandement leur part de responsabilité. Mais chacun de nous est seul responsable de l'état d'esprit dans lequel nous décidons de vivre et d'agir. Avant de terminer, si vous me le permettez, j'aimerais partager avec vous un événement qui a profondément modifié mon engagement pour le monde. Quand je dis un événement, je pourrais parler d'une expérience et je voudrais partager avec vous un tout petit bout de ça, si vous voulez bien. Parce que je me dis que si je réussissais à vous faire ressentir ne serait-ce qu'un tout petit peu de ce qu'a été pour moi ce voyage hors du temps, eh bien, peut-être qu'aujourd'hui j'aurais réussi un tout petit peu ma part du colibri. Donc, si vous voulez bien, je vous invite à vous installer confortablement dans votre siège et à poser vos deux pieds sur le sol. Je sens que ça bouge, ça veut dire que vous vous installez confortablement. OK. Fermez les yeux, s'il vous plaît. Et je vous propose de prendre une grande inspiration. OK. Imaginez que vous ayez un super pouvoir. Pas n'importe lequel. Vous avez le pouvoir de voler. Là. Maintenant. Et de faire un voyage absolument unique entre le centre de la Terre et l'Univers. Vous êtes connectés et raccordés à ces deux extrémités en toute sécurité. d'un côté, l'énergie profonde de la Terre. De l'autre, la puissance infinie de l'Univers. De là où vous êtes, vous pouvez observer la planète et l'humanité tout entière. Les yeux toujours fermés, je vous propose de venir vous installer confortablement dans l'espace. La tête dans les étoiles. Prenez le temps de contempler la planète de tout là-haut. Ayez conscience que vous êtes raccordés à cette immensité. et que vous appartenez à un tout. Respirez profondément et laissez vous porter par cette énergie positive. Accueillez ce sentiment de bien-être et de plénitude à l'intérieur de vous. Je vous invite maintenant à vous rapprocher de la Terre. Entrez dans son atmosphère jusqu'à vous retrouver à une distance suffisamment convenable pour observer la vie sur Terre d'un peu plus près. Peut-être pourriez-vous vous poser sur un nuage. Qu'apparaît-il devant vous ? A bien y regarder, vous pourriez y apercevoir de la pollution. La déforestation. Des feux incontrôlables. La fonte des glaciers, la montée des eaux. La disparition de la biodiversité. Des pandémies. Une extrême pauvreté. Que ressentez-vous là maintenant, à l'intérieur de vous ? Le bien-être est-il toujours présent ou a-t-il laissé sa place à des émotions plus désagréables telles que de la tristesse, de la colère, peut-être de la peur ou encore de la honte ? À ce moment-là pourtant, si vous décidiez que vous aviez le pouvoir d'agir, et si tout était possible, quel serait le premier petit pas que vous pourriez faire en faveur de notre planète ? Laissez venir, laissez venir les réponses à vous. Et quand vous serez prêt, je vous invite à ouvrir les yeux. Dans son ouvrage « Le monde comme volonté et comme représentation » publié en 1819, on a prêté au philosophe allemand Arthur Schopenhauer une citation extraite de sa préface. Toute vérité franchit trois étapes. D'abord, elle est ridiculisée. Ensuite, elle subit une forte opposition. Enfin, elle est considérée comme ayant toujours été une évidence. Alors, si vous aviez ce pouvoir d'agir, et de changer le monde, que feriez-vous ? Qui sera le premier d'entre vous à ouvrir la voie qui, si elle peut paraître ridicule aujourd'hui, deviendra une évidence demain ? Pour moi, c'est ça être leader de demain. Et ce sera ça l'objet de mon livre. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.